Bonsoir, on va à toutes et à tous. D'abord je voulais vous excuser parce qu'on a fait un bureau, mais il y a très peu de moyens du bureau, je suis désolé. Mais bon, c'était comme ça, on est à jour à la suite, ce n'est pas des décisions très importantes, mais il faut les prendre. Toutes les décisions sont importantes de toute façon, quand on a besoin de demander des subventions. On va, si vous voulez, d'abord faire le point des présents, des absents. Comme ça on va faire un petit peu l'état des lieux. Président à procurer. Quatre procurations. Alors, M. Rugal, Stéphane Ndarmier, Cathy Climat, Jean-Marie Fournier, Julien Saint-Céda, Gilles de Nadal et Frédéric Montréal. Quatre procurations. Qu'est-ce qu'il y a des absents ? Je suis malheureux. Quatre procurations, on connaît 16, c'est ça ? C'est ça. Donc on est présents ? On est présents et 15 votants, c'est ça ? C'est ça. Allez, donc tout d'abord, on va d'abord désigner le secrétaire de séance. Qui c'est qui est candidat, Myriam Nesty est candidat ? Il y a un décès candidat. Alors, est-ce qu'il y a des oppositions à ce que M. Nessie soit notre secrétaire de séance ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Oui, il y a des abstentions. Donc, Mme Nesty est notre secrétaire de séance. Vous avez d'abord le procès normal du 20 mars. A priori, on vous a communiqué. Est-ce qu'il y a des observations ? Est-ce qu'il y a des remarques sur ce procès normal ? S'il n'y a pas de remarques ? A l'opposition. Est-ce qu'il est contre ? Qui c'est qui est contre l'abonnation de ce procès normal ? Qui s'abstient ? Donc, écoutez, on va pouvoir le signer entre M. Dumas, qui était le secrétaire de séance du dernier euro, et moi. Donc, il est adopté à l'unanimité. Ensuite, première question de notre gros ordinateur, c'est une ordre de subvention concernant les fonds européens au Conseil départemental pour la rénovation de l'art décalmitaire de Balabrègue. C'est un investissement de 117 000 euros, 0,28 euros hors taxes, c'est ça ? Et donc, nous aurons des subventions pour les personnes au Conseil départemental, pour les fonds de l'art, c'est à définir, et nous, nous ferons ensuite le solde. Donc, c'est l'heure du candidat, et donc on en a aujourd'hui une chez une à Bélegarde, une à Bourguerre, mais à Bourguerre, il faudra un petit peu repasser. Vous avez demandé, on a demandé à la mairie, dans le cadre de la réalisation du centre des congrès, qui est en face du siège de la solidaire, de nous mettre à disposition. M. Domanda, c'est pour vous. Je parlais pour la ville de Bourguerre, de faire une à des camping-cars, sur le site, là, après, en partenariat, en même temps, que nous réalisons le centre des congrès. Donc, il faudra le passer. Je ne sais pas si on est peut-être aussi sur une fois de signe, est-ce que j'ai une fois de signe, je pense ? Oui, on est peut-être sur une fois de signe, et ensuite, si vous en êtes d'accord, on pourrait faire le lien avec les camping-cars. Ce qui existe, on ne peut pas dire que c'est des camping-cars. On peut dire que c'est deux ou trois stationnements où on accepte des camping-cars. Voilà, c'est ça. Ça, peut-être, ça, je ne sais pas. Donc, il est au quai sud, à côté du Michel-Dinaman, il n'est pas l'autre du Michel-Dinaman. Donc, bon, ça n'est pas très, très bien placé. Donc, là, après, on aura les mêmes ballères de camping-cars à l'intrée des villes, l'autre des chemins piétonnés entre le centre des congrès, le parking, le relais de la ville, le sémaphore, le centre-ville, qui sera peut-être intéressant. Et c'est la même que celle qui a été créée à l'égard. On va citer, comme celui-là, j'étais individuée à l'égard. Donc, il y en a qui est sécurisé, là, c'est fermé, il y a portique, les gens, ça marche plutôt bien, moi, je suis à l'égard, je suis bien stupéfait que ça marche. Tous les jours, il y a du monde, tel que soit le jour de la semaine, et tel que soit les mois de l'année. Incroyable. Dans ce moment, ils sont entre 10 et 20, et l'habitude, il y a entre 5 et 10, tous les jours. C'est vraiment, ça a vraiment de succès. Donc, comme on n'est pas loin de la voie, on n'est d'abord pas loin de vous, on ne serait pas loin du centre-ville, qui, ensuite, il y a le relais, ensuite, avec la voie verte, avec la boucle, je pense que ce sera intéressant, de mettre en place cette avion. Voilà. Bon, il faut, on y est pensé, on a un tuyau, mais donc il faut se rapprocher de la ville pour la rétrocession du foincier, et ensuite, et non, on fait l'aménagement. Donc, d'accord, nous l'avons-nous. Alors, concernant cette demande de subvention sur la requalification de l'air de camping-cars à la Brègue, est-ce qu'il y a des questionnements, des observations ? On va voir les travaux avant de savoir s'il y en a une subvention. Ah, on va voir, peut-être. En fait, non, normalement, officiellement, non. Non, 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 non. Il reste encore, on est allé, je suis allé à la conférence des maires, donc, on dit, c'est-à-dire, la conférence des maires, donc, à quoi, ils font l'hiver de la repartie ? Un peu moins, parce qu'on a quasiment 2 millions d'euros, 2,3, mais... Voilà, 1,5 millions d'euros. Ouais. Hein ? En tout cas, il faut se positionner, c'est-à-dire que les publics seront positionnés, il faut se positionner pour le faire. Voilà, donc, s'il n'y a pas d'observation, d'autres observations, qui est contre cette proposition ? Ça, c'est. Donc, on adopte aussi cette demande de subvention. Ensuite, nous avons un apprenant au lot Accorca, donc, c'est-à-dire, dans les fournitures, c'est-à-dire, pour la collecte. Donc, ça, c'est pour les achats, les points d'apport volontaires. On vous a fait un petit, 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 parce qu'on s'en a en acquisition, avec l'envolée des prix des matières premières, mais c'est la réalité. Et donc, on se recale avec cette demande sur les PAV en terre. On entend, nous vous définir, les PAV en terre et PAV en terre et PAV en terre. Combien d'années pour moi, à chaque fois ? Ça dépend des années, mais 15 et un peu près. En tout cas, il y a 18 unités, trois types de flux, en général, pour une flux mise en tout cas. Est-ce que c'est lié au transport ? Si le transport, on veut dire un porte-cueil, ça ne se fait pas du tout le même. C'est un chantier. Ah, c'est par cas. Ah oui, c'est par cas. Voilà. Attendez, on est plus cher. Quand on a... C'est 15% des moins. Ah oui, c'est 15%. C'est pas mal. Oui, oui, 15%. 15%, là, c'est pas mal. C'est les prix qu'on a vu en 2022. C'est les prix qu'on a vu d'un peu d'un peu d'un autre. Ils ont marché. En fait, ils avaient utilisé tout ce qu'ils avaient acheté juste un petit peu avant. Donc ils n'ont pu maintenir ses prix en M2. Parce qu'on allait passer du coma au mois de 1 ou 1, mais... Donc on a plus de midi de prix 1 ou 2. Mais pour 7 ou 3, ils avaient dit, on ne va pas vous garantir de marcher. C'est pas possible. Et pour acheter 7 ou 4, on ne sait pas encore. Et puis on ne le fait plus, du coup. De même temps, c'est entre 10, 12, 15 pour ça à chaque pièce. Donc remarque là-dessus ? Oui ? Ils ont modifié certaines pièces pour minorer le prix à certains endroits. Je crois que des types de tassiers de modèles, etc. Si c'est sur le verre, il n'y a pas beaucoup d'automatation, mais il fait quelque chose à l'intérieur, mais ça reste rigolade. Celui de l'OM, ils ont pris du principe à ces gains. Il y a des variations, mais en moyenne, ça fait du 15%. Alors, pas d'autres remarques ? Qui est contre cette proposition de Venant ? Qui s'abstient ? Donc on adopte aussi. Ensuite, la troisième question, c'est une demande de subvention à la région concernant une partie de notre contrat local, concernant la ville de Jonquière-Saint-Messant, qui est l'aménagement de la place Saint-Messant. Là aussi, c'est avant la réaction des travaux. Donc, c'est pour un montant de 185 540 euros. C'est ça ? Ou non, 200 000, 200 000, 200 000 et 12, 27 euros. Et on demande, bien sûr, le montant. Selon les disciplines politiques en vigueur, ça me fait drôle, mais un mot, je regarde même pas la région, donc en fonction des disciplines politiques, un tel est plus plafonné. Ah, monsieur le conseil régional, il est plus plafonné. Il y a de plus en plus de plafonnement. Il y a de plus en plus de plafonnement. Donc, on verra. Bon, papa, c'est dans ce qu'on nous donne. C'est avec le sourire. Ouais, on peut. Hein ? Ouais, on peut. Donc, si ça nous donne, ça nous donne quelque chose. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques là-dessus ? Pas de remarques ? Qui est contre cette proposition ? Qui s'abstient ? Donc, on adopte aussi. Ensuite, la quatrième question. C'est un avenant récemment, l'aménagement des deux tronçons. de la vélo-route via voilà entre Bockel et Fourque. Alors, cet avenant, il décide. En fait, il concerne essentiellement la durée d'exécution de travaux. C'est ça ? Parce qu'on avait dans l'ancien marché neuf mois. À côté de la notification, on va être court. Donc, c'est pour ça qu'on nous propose de prolonger la durée d'exécution de trois mois. Et ensuite, on note dans cet avenant les répartitions financières des côtés co-traitants. C'est ça ? C'est un avenant à la baisse. C'est un avenant qui ne bouge pas. Il n'est pas un avenant à la baisse, c'est un avenant qui ne bouge pas. Il y avait plusieurs fois. Oui, oui, voilà. Ça avait baissé. Ça avait baissé par rapport au marché, par rapport à la renoncement initiale, de l'opération. Voilà. Donc, il n'y a pas de... C'est juste un goût pour trois mois de plus. Est-ce qu'il y a... Donc là, ce sera Fincan. On nous dit, c'est... Il y a encore une petite remarque, là, sur le tapis, là. Sur le tapis. Dans le temps du tapis. Dans le temps du tapis. Tu sais, à la cote de référence, là... Il y a vraiment... Il va vérifier si c'est bien à la cote. Vous savez qu'on a fait des versants de sa côté, donc une droite et une gauche. Il faut qu'il soit calé à un autre moteur. Et donc, comme vous savez... Il y a un peu plus dans les quatre éconciles. Oui, oui. Il y a beaucoup d'en savoir. Non, mais la trace contrôle. La trace contrôle. C'est pour ça que je dis que c'est pas le corps terminé. Donc, il faudrait l'avoir verte. Vous verrez qu'à un moment donné, il y a un tablier béton qui donne la cote autour de la... C'est ce qu'on appelle le béton. C'est ce qu'on appelle le béton. C'est pour la ronde. C'est pour ça, je crois. C'est pour ça que je dis que c'est pas le corps terminé. Donc, il faudrait l'avoir verte. Il y a un déséquilibre qui prend 1 milliard de dettes, des caches chevaux. On peut même pas dépasser d'un milliard de millimètres. Il doit y avoir aucun impact. La hauteur, c'est la hauteur. C'est cette intransigeance. On peut la comprendre. C'est pour ça qu'il y a une hauteur. Pire, pire. C'est un rapporteur. Il y a un peu l'ordre de métier. C'est incommensurable. Pour eux, pour les services de l'Etat, incommensurable, c'est mesurable. Pour les yeux, on ne peut pas les mesures. C'est extraordinaire. Je les ai fait répéter plusieurs fois pour comprendre qu'est-ce qu'ils me disaient. C'est la belle idée. Bon, écoutez, donc, normalement, c'est fini. C'est bientôt fini. Évidemment, d'avril. Je passe l'année fermée. Ça sera bon. Vous pouvez la livrer fermée. A priori, pour la saison, pour la belle saison, la voie verte soit opérationnelle. Donc, c'est encore une voie verte. Entre Boccaire et Fourc, combien ? Qu'est-ce qu'il doit être 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 ? C'est au cas. Qu'est-ce qu'il y a un chiffre ? Un jour, un jour, un jour, un peu plus tard. Ah ! Bonjour. Il y avait au 11 avril, il y avait... Bonjour, excusez-moi. Du 1er au 11 avril entre Boccaire et Pellegarde, le compteur enregistré 1 700 pratiquants, 900 délots, 800 délots. Ah ! 3 délots. Qui ont dépensé combien par jour ? Ah ! Ça, ça, c'est quand même. Non, mais ça, c'est quand même. Je ne comprends pas parce qu'on va mettre, pour ce qu'il y a 5 000 euros. Une bombe qui comptera tout, à la règle, qui maintenant va devenir le centre du monde de la modernité. Non, je ne sais pas. Non, c'est pas ça, c'est bon. Comme moi, non ? Oui, c'est ça, c'est bon, non ? Oui, c'est bon, non ? Oui, c'est bon. Il faut mettre des trucs qu'ils sachent combien de temps. J'ai passé une heure avec des gens qui circulaient, qui venaient de passer 4 jours entre notre territoire, la Camargue, etc., pour faire du vélo. Voilà. Je leur ai demandé combien ils avaient dépensé. Donc, ce sont des gens qui connaissent notre région, qui organisent. Ils étaient à peu près 8. Que des retraités, évidemment. Que des enseignants, évidemment. Eh bien, je ne sais pas. On sait, on a eu l'argent. C'est bien qu'on a eu. Non, non, on n'a pas pu le profiter. Non, non, ils étaient d'accord, parce qu'ils étaient à notre territoire, 80 euros de moyenne par jour. Vous vous rappelez, je vous ai dit que la moyenne pour les cyclotouristes, c'est 90 euros, et les piétons qui font le compostel, c'est moins de 30 euros, pour avoir une idée de la différence. Voilà. Eux, ils étaient... Je leur rapprochais. Vous êtes avant, mais c'est bien. Vous ne pouvez pas avoir une grosse retrait un peu. 80 euros. Mais c'est intéressant. Toujours, quel était leur budget qu'ils avaient prévu pour 80 jours. Évidemment, la digue à la mer. C'est le plus beau. Ils ont fait la digue à la mer. Tapos qui connaissait déjà le prix. L'organisateur connaissait bien le prix. Voilà. C'est une affaire qui marche, donc c'est le moins qu'en tout cas, il faut se réjouir, parce que c'est vrai qu'on a récupéré... On vient juste de récupérer les comptages, puisque pour l'instant, c'était le département qui nous a donné et donc il ne nous a pas encore emmené les relais. Donc, on a eu le contact des 11 jours. Donc, ça veut dire que... Ça a déchecé quoi ? 1700 ? 1700. 1700 personnes en 11 jours ? Merci. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Mon avril ? Mon avril. Donc, on n'est pas encore en grande saison. C'est bien, ça veut dire qu'on fait des équipements qui servent, donc c'est plutôt bénéfique. Concernant cet amenant en Amarote, ici ? Alors, qui est contre cet amenant ? Qui s'abstient ? Donc, on adopte l'amenant sur Avion Renard. Ensuite, on a une dernière question, je crois, c'est l'adhésion au relais Loisirs Handicap 30. On travaille dans le cadre de notre relais Petite Enfance, déporté par la communauté commune. On travaille notamment avec cette association, le relais Loisirs Handicap, qui vient faire des actions de sensibilisation sur les enfants au niveau des familles d'accueil et au niveau de la structure de la route d'accueil de la Petite Enfance et que nous finançons. Donc, je pense que c'est bien qu'on soit adhérent à cette structure et donc continuer le partenariat pour sensibiliser les familles, notamment aux moyens qui ont de plus en plus de difficultés, notamment dans la structure publique ou privée d'ailleurs, de la Petite Enfance avec un peu d'enfants qui ont des difficultés diverses. Donc, c'est important, ça peut paraître dérisoire, mais c'est très important que les familles soient sensibilisées et soient notamment accompagnées pour leur vie quotidienne et dans la gestion de leur enfant, bien sûr pour ceux qui les gardent, mais aussi pour les familles. Voilà, c'est sa dernière question. Est-ce qu'il y a des observations sur ce volet Loisirs Handicap du Gard ? Pas d'observation. Donc, qui est contre cette proposition ? Écoutez, qui s'abstient ? On adopte aussi cette proposition de l'unité. On a fini l'ordre du jour.